bonjour à tous merci de nous accueillir dans cette nouvelle fenêtre ouverte dans cette septième nouvelle dans cette septième fenêtre ouverte comme d'habitude vous pouvez poser vos questions en commentaire et nous les poserons à notre invité du jour notre invité du jour c'est nicolas mathieu bonjour nicolas mathieu bonjour vous êtes écrivain vous avez écrit en 2014 aux animaux la guerre en 2018 vous avez publié leurs enfants après eux qui vous a valu le prix concours et qui nous a valu de vous accueillir pour notre conclusion de l'année dernière cette année enfin l'année dernière vous avez publié rose royal une nouvelle noire de 77 pages où vous nous racontez le dernier amour de rose une quinca qui aime trop les hommes et boire des coups comme vous l'avez dit dans une interview à libération nicolas mathieu vous êtes en confinement à nancy si je ne dis pas de bêtises comment ça vit un écrivain en confinement bah écoutez j'aurais des scrupules à me plaindre je m'en sors pas trop mal au niveau du quotidien ça change pas énormément de choses c'est à dire que moi je suis d'une nature assez casanière à moins qu'on ne me force à voyager pour faire la promo de mon livre je passe quand même beaucoup de temps chez moi à lire écrire ma télé fine de ce point de vue ça change pas énormément ce qui a changé c'est la situation avec mon fils parce que il a 7 ans et il a bien fallu que je m'en occupe ça ça a été pendant les trois premières semaines je l'ai gardé chez moi c'était très à la fois c'est quelque chose d'assez touchant et le enfin comment dire c'est comme si on était dans un cocon au milieu de la tourmente c'était des moments privilégiés et en même temps c'est extrêmement astreignant c'est là qu'on se rend compte on se rend compte du taf que font les enseignants etc et puis ce qui a changé beaucoup c'est le rapport au monde extérieur mais mes parents moi sont séparés âgés malades sont chacun chez eux à 70 km on écoute ça avec une certaine fébrite enfin oui je suis inquiet pour eux ma compagne a perdu deux grands-mères en très peu de temps le jusqu'ici tout va bien et je suis pas mal loti j'ai un petit jardin mais mais on a le sentiment de que le monde se tourne pièce par pièce à l'extérieur donc c'est évidemment pas tout à fait le cas mais une impression de bord du gouffre quand même d'accord et justement vous parliez de votre rapport au monde extérieur avec dans ce confinement on peut imaginer assez aisément l'écrivain dans une sorte de tour d'ivoire plongé dans son écriture cette espèce de retraite forcée ça vous plaît ou vous préférez pouvoir vous immerger dans la société pour pouvoir écrire en fait je préférerais m'immerger enfin bon alors là l'absurde c'est intéressant je préférerais pouvoir me mettre à l'abri et puis me concentrer sur mon travail je vis un peu ce confinement comme une période préélectorale c'est à dire que je suis les informations beaucoup plus que d'habitude il y a une émulation dans la société au niveau des idées de la politique un bouillonnement sur lequel je suis branché à longueur de temps ça me fait penser ça me fait désirer avoir des envies d'horizons différents ça me fait argumenter ça me fait produire de la pensée ça me met en colère etc donc c'est pas vraiment propice à l'écriture c'est un moment à la fois de tension et de confusion et puis oui c'est comme les élections on se demande quel sera le point d'arriver d'accord et vous venez de dire que vous suiviez l'actualité finalement que vous étiez dans ce bouillonnement et donc sur les réseaux sociaux vous écrivez régulièrement des billets ces billets, cette pratique du court billet est-ce qu'elle répond à un double besoin d'écrire avec d'un côté le tangon qui serait celui de vos romans, de vos nouvelles et de l'autre ces courts billets qui s'inscrivent eux dans une forme d'actualité alors ces courts billets ils ne sont pas prémédités c'est-à-dire que je ne me suis pas dit je vais faire un journal de confinement je ferai un billet par jour et à mesure que le temps passe je ferai part de mes humeurs et de mes pensées à la France qui n'attend que ça c'est vraiment pas l'idée là-dedans il y a différentes choses c'est-à-dire qu'aux prises avec l'événement et quand je dis aux prises en fait c'est traversé par l'événement je pense qu'on est nombreux à éprouver cet événement comme quelque chose mais vous savez dans La Bête Humaine, le film de Renoir on voit un moment le personnage interprété par Jean Gabin qui a un coup de folie et puis il relève la tête ce train et il y a un train qui passe derrière lui et qui traverse la tête à pleine vitesse je trouve qu'on est traversé par cette crise comme Gabin par son train ça nous prend, ça nous emporte, ça nous affecte très profondément qu'est-ce que ça veut dire ça nous affecte ? non seulement ça nous touche mais ça incline nos désirs, nos besoins et nos pensées dans une certaine direction je ne peux pas éprouver tout ça sans que ça produise des mots à la fin ça déborde, il y a une double nécessité qui est celle de nommer les choses c'est-à-dire sur des sentiments qui sont parfois confus, des idées que j'ai du mal à fixer et bien on met des mots, on produit des phrases, ça fait des textes et le monde devient un peu moins confus ça rend le monde praticable d'écrire donc il y a ça dedans il y a l'idée aussi du débordement comme je vous l'ai dit et puis de manière un peu plus fallacieuse et narcissique il y a la tentative de lancer des ponts vers l'extérieur alors je dis narcissique parce que c'est des ponts pervers les réseaux sociaux c'est-à-dire que vous l'entend voyez un texte et vous attendez du like en retour il y a toute une petite économie libidinale là-dedans donc je ne suis pas dupe et qui n'a rien à voir avec la qualité de réflexion la qualité d'écriture et le temps long qu'exige un roman ou un long article donc c'est un peu tout ça c'est une manière de dire je pense, j'ai peur, je vous aime, aimez-moi tout ça dans ces textes qui ont fait des objets assez... qui me posent question j'en ai besoin j'y mets beaucoup de moi et en même temps je m'en méfie d'accord donc ça répond à une forme il y a quand même un petit besoin d'extériorisation un gros besoin, oui c'est-à-dire que je pense que je ne devrais pas le faire en réalité mais je ne sais pas m'en empêcher c'est là toute la dualité des réseaux sociaux finalement exactement dans l'écriture il peut y avoir un caractère pulsionnel que chacun expérimente je veux dire que quand on écrit des poèmes à 15 ans quand on tient un journal parce que ça nous purge on sent bien ce que l'écriture peut pour des affects qui nous débordent et puis dans les réseaux sociaux ça favorise beaucoup ça l'expression de soi et puis aussi la... je m'en méfie beaucoup parce que tout ça c'est... les réseaux sociaux vous savez on avait eu pour la télévision le fantasme de la fenêtre ouverte pour le monde échec total pour les réseaux sociaux on a eu le fantasme du forum échec total en fait ce sont des canaux qui favorisent beaucoup le narcissisme la pulsion la chasse à court la curée tout ce qu'on voudra enfin tout ça donc oui je suis très méfiant et je m'en sers beaucoup trop très bien et... alors peut-être que vous l'avez regardé vendredi soir moi j'ai regardé un beau portrait de Brassens sur France 3 peut-être que d'ailleurs notre public l'a regardé et dans ce portrait on voit Georges Brassens aborder son doute face au génie qu'il pensait avoir au début de sa carrière et qu'il se rend compte d'avoir différemment en tout cas au long de sa carrière et donc il doute beaucoup est-ce que vous Nicolas Mathieu ça vous arrive de douter est-ce que parfois vous avez peur de vous installer derrière votre feuille ou derrière votre ordinateur et de ne plus retrouver ce qui fait votre save vos propres mots alors absolument tout le temps alors c'est-à-dire que je doute de ma cap vous savez il y a plusieurs choses là-dedans c'est-à-dire qu'il y a un côté une angoisse qui serait l'angoisse du joueur de bowling c'est-à-dire quand vous faites un strike vous êtes très content mais rien ne vous garantit que vous allez pouvoir le reproduire derrière c'est-à-dire qu'une œuvre ça se mesure dans la continuité la répétition des jolis coups et il suffirait un un seul bon livre ne suffit pas à faire une œuvre donc oui moi j'ai un doute par rapport à ça et puis je doute aussi parce que parce que de fait ce que j'écris n'est pas toujours bon et qu'il faut quand même ça exige beaucoup de travail je n'ai pas l'impression d'être un il y avait ce film avec Robert Redford qui s'appelle The Natural et qui raconte l'histoire d'un prodige du baseball et voilà lui il avait ça naturellement c'était un don moi je n'ai pas le sentiment d'avoir ça naturellement ça me demande vraiment des efforts ça produit une grande grande angoisse et ça exige beaucoup de travail alors je suis un flémar donc il faut tout le temps que je me fasse un peu mal voilà et puis après il y a eu le prix bon cours qui là m'a angoissé à double titre parce que tout d'abord on a quand même un vif sentiment d'imposture on se dit mon dieu c'est beaucoup trop grand et puis derrière on se sait attendu au tournant on se dit j'ai reçu le graal la récompense suprême est-ce qu'après ça je vais écrire de la même manière est-ce que je vais décrocher du réel est-ce qu'il faut que j'écrive avec mes gants blancs bon tout ça c'est ouais moi je flippe tous les jours j'ai mis en place des ruses des astuces pour surmonter mon inquiétude pour pouvoir produire du texte malgré cela et du coup est-ce que ça serait est-ce que c'est à cause de cette pression du concours que vous vous êtes dirigé plutôt vers une histoire courte pour Rose Royale ou non pas du tout parce qu'en fait c'était une commande d'un bon camarade qui s'appelle oh zut j'ai un trou un auteur de nouvelles français qui dirige la collection Polaroid chez Inuit Marc Villard pardon et finalement ce texte-là je l'ai écrit avant le concours je l'ai écrit à l'été 2018 alors là je vous disais sur les postes je ne suis pas stratège je le suis encore moins dans mon travail d'auteur moi je n'écris pas ce que je veux j'écris ce dont je suis capable avec mes moyens et puis ce qui me traverse donc je suis si je n'ai pas un plan de bataille d'accord et pour revenir sur cette question du doute vous dites que vous doutez beaucoup est-ce que c'est vous pensez que c'est ça ? est-ce qu'un bon auteur il doit douter ? ouais je pense quand même je pense parce que bon alors à moins d'être Victor Hugo et là on a une comment dire une puissance de moyens telle que les questions ne se posent plus mais il y a quand même des écueils qui se posent à l'écrivain qui sont l'arrogance l'autosatisfaction la facilité c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on peut se laisser prendre à son savoir-faire et user de ficelles là ça perd quand même beaucoup de son intérêt donc je ne vais pas faire du vol à pug de managériale dire c'est important de se remettre en cause parce que les enjeux mais ouais je pense que le doute est productif et pas suspensif très bien alors je vois qu'on a déjà trois questions donc on va les prendre la première c'est celle de Pascal Didier qui nous dit l'écrivain chilien Luis Sepulveda l'auteur du vieux qui lisait des romans d'amour et qui est décédé jeudi des suites du Covid-19 disait récemment dans un entretien à France Culture la littérature est un espace pour mettre en relief la dignité humaine car la dignité humaine se construit avec l'addition des souvenirs qui l'élèvent est-ce aussi Nicolas une de tes visions de la littérature ? pas du tout non parce que alors on est chez une catégorie d'écrivain que je respecte infiniment et qui qui dresse un peu des mausolées ou des statues à la dignité humaine à l'homme avec un grand H Camus est de ce côté-là aussi et moi moi pas du tout en fait je pense mes grands chocs moi c'est quand même davantage Flaubert ou Céline et ce qu'eux montrent dans leur œuvre c'est pas du tout la dignité humaine la médiocrité la petitesse la noirceur de notre condition etc alors quand je dis ça je ne dis pas une seconde que n'y a pas de dignité humaine je dis seulement que pour moi dans mon projet cet aspect-là ne peut pas être le seul c'est que il faudrait montrer ce qu'il y a de digne et ce qu'il y a de misérable il faudrait montrer ce qu'il y a de de tragique mais à condition de montrer aussi ce qu'il y a de grotesque vous voyez c'est voilà et je suis un peu méfiant de cette littérature qui dresse des statues Cépulveda d'ailleurs ne faisait pas que ça dans son travail mais puisqu'on parle juste de cette citation c'est là ma réponse donc une forme de dualité nécessaire de l'être humain finalement de dualité et puis aussi c'est des agencements c'est-à-dire qu'il y a mille choses qui composent la vie humaine et il y a une part obscure qu'on ne peut pas nier et si la littérature ça sert à d'évasion vous savez c'était un truc qu'on appelait ça comme ça dans les années 80 l'escapisme toute cette manière de produire du loisir pour ne pas avoir à penser au réel moi je ne suis vraiment pas là-dedans je ne pense pas que Cépulveda l'était non plus alors nous avons une autre question cette fois-ci d'Emmanuel Graf que nous saluons qui nous parle donc on parlait tout à l'heure de bouillonnement sur les réseaux sociaux sur l'actualité et donc la question c'est le bouillonnement dont tu parles Nicolas est très principalement sur les réseaux sociaux et même s'il parle souvent de l'après-crise est-ce qu'il peut vraiment déboucher sur quelque chose ensuite puisqu'il vient du monde virtuel c'est difficile à dire que les réseaux sociaux produisent des effets sur le réel et sur la réalité politique c'est un fait c'est déjà arrivé c'est arrivé dans des campagnes électorales comme celle de Trump c'est arrivé pendant les printemps arabes on sait qu'en fait il n'y a pas un mur imperméable entre le monde virtuel et le monde réel comme entre le réel et la fiction tout cela cohabite s'interpénètre sans cesse on ne peut pas être dans une vision dualiste après le bouillonnement intellectuel et affectif des réseaux sociaux est-ce que ça va aboutir à des prises d'opposition dans la rue dans les urnes des prises d'opposition politiques tangibles rien n'est moins sûr parce que ça ne coûte rien de pousser un coup de gueule sur les réponses alors que faire de la politique ça consiste quand même à aller au charbon d'accord du coup je vais revenir à mes questions et à des questions plus centrées sur finalement votre littérature votre façon d'écrire et dans votre écriture moi en tout cas c'est l'impression que j'ai eu à la lecture de vos romans vous faites observateur de la société est-ce que vous observez la société actuellement comment vous l'observez et qu'est-ce que vous observez actuellement dans la société alors c'était une grosse question mais libre à vous de la oui oui moi j'ai une position de voyeur par rapport au monde c'est-à-dire par rapport au monde social mais par rapport à tout en général je ne me sens pas tenu et depuis toujours je ne me sens pas tenu de participer c'est là où vous le faites aujourd'hui ça prenait des formes assez drôles parce que par exemple jamais je n'ai cru que je ferais mon service militaire il était évident que je ne pourrais pas être concerné par quelque chose de pratique non ça n'irait pas et de fait je ne l'ai pas fait je n'ai jamais eu vraiment d'emploi stable de carrière dans ma vie j'ai 42 ans j'ai dû bosser à temps plein pendant 3-3 ans et demi mon rapport au monde il a toujours été celui-là d'une extériorité et puis de voyeurisme assumant mon truc c'est-à-dire que c'est une position un peu confortable de jouissance et dans un regard c'est clair aujourd'hui plus que jamais je vois et encore sur les réseaux sociaux et ce que je vois finalement compte moins que ce qui m'échappe c'est-à-dire qu'est-ce que je vois et bien je vois que pour beaucoup de choses on reste quand même pour beaucoup de gens pardon on reste quand même dans un rapport très hédoniste au monde où on se soucie surtout de son plaisir à réussir son confinement ce qui me semble quand même là je vous demande qu'il soit on pense à réussir notre confinement là je me dis on est vraiment cuit quoi donc ça je le vois j'ai fait un petit texte là-dessus on fera des tartes et du yoga jusqu'à ce qu'on a fait et puis ce que je vois aussi c'est comment chacun projette ses fixettes et ses préoccupations sur l'événement chacun voit dans l'événement la confirmation de ce qu'il a toujours pensé pour l'extrême gauche c'est évidemment la preuve de la politique du capitalisme mais j'ai vu aussi des gens du côté des marchistes dire c'est parce qu'on n'a pas assez réformé il faut acheter on se dit les gens sont possédés quoi enfin d'aveuglement collectif finalement voilà mais alors ce qui nous manque alors évidemment il y a des soignants qui témoignent et moi il y a même des gens qui m'écrivent en message privé des gens qui travaillent dans des banques dans des hôpitaux qui me racontent le sort de leurs parents etc il y a des témoignages qui arrivent mais ce qui nous manque quand même c'est la ligne de front c'est-à-dire qu'est-ce qui se sera passé dans ces hôpitaux que nous n'aurons pas vu et ça j'en parlais l'autre jour avec un autre auteur avec Jérôme Ferrari qui me disait il faudrait faire maintenant on se sent presque autorisé à rien écrire ce qu'il faudrait faire c'est ce que cet auteur je perds son nom excusez-moi et puis l'échec de suite cet auteur russe qui a fait des livres sur Tchernobyl mais des livres en fait où elle s'est servie de son talent littéraire pour recueillir de la parole le dernier homme rouge aussi sur la chute du communisme etc c'est difficile d'écrire en ce moment parce qu'on se demande si la puissance de l'événement ne va pas frapper de caducité tout ce qu'on fait c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui finalement le temps que les gens le lisent ça n'aura plus d'intérêt parce que ça aurait été trop important et ce sera frappé de péremption et puis on se dit est-ce qu'on a encore le droit de faire de la fiction après quelque chose d'aussi grave vous savez le néo-réalisme s'est né comme ça après guerre les gens comme Rossellini ou la modernité type René, Godard etc ils se sont dit après les camps de concentration on ne peut plus raconter des histoires comme avant je pense que le nouveau roman il se disait des choses analogues il se disait on ne va pas créer des personnages on ne va pas faire Rastignac après Auschwitz ça ne se peut pas donc il y a des questions qui brosse l'impact du réel sur la création artistique et du coup est-ce que pour vous c'est vraiment un rôle oui donc vous nous avez dit que c'est vraiment une position que vous avez eu presque toute votre vie cette position d'observateur ou de voyeur comme vous avez pu le dire est-ce que l'écrivain il doit être observateur ou est-ce qu'il peut ou même peut-être doit revêtir d'autres rôles particulièrement actuellement en temps de crise ou est-ce que justement il doit prendre ce temps de crise et peut-être se reculer en laissant le réel faire alors principalement l'écrivain il doit faire ce qu'il veut c'est-à-dire que ça a pris vraiment longtemps de d'autonomiser le champ artistique de le déconnecter autant que faire se peut les champs du politique de l'économique du social de la morale etc pour dire en fait dans l'expression artistique les mecs font ce qu'ils veulent et ça ne regarde personne si vous ne voulez pas lire ne lisez pas ce sont des moments de notre histoire il y a des vagues de flux et de reflux etc là-dessus mais sur l'expression il me semble que c'est une ligne qu'il faut tenir et l'écrivain il n'a pas à être observateur s'il décide de ne pas l'être s'il arrive à faire feu d'un autre bois tant mieux pour lui après la deuxième question que vous posez c'est celle de son intervention dans le champ public ou dans le champ politique c'est la même chose c'est-à-dire tout dépend de la position que lui a vis-à-vis de ça alors ensuite moi à titre personnel je pense que tout est politique donc même cette conversation que nous avons dîner avec des amis faire l'amour écrire un livre tout ça ça a des dimensions politiques et que je ne vois pas très bien comment on peut agir en dehors de la politique totalement d'accord et bien justement on a une question de Jean-Pierre C. de Belfort qui vous pose cette question à l'issue de la crise pensez-vous vous engager encore davantage dans le débat public dans le débat public pardon notamment à travers l'écriture d'essai ou l'engagement politique ça c'est compliqué alors l'écriture d'essai honnêtement alors je vous parlais tout à l'heure de mes doutes et de mon sentiment d'imposture je ne me sens pas totalement équipé pour en fait ce que je peux faire moi c'est produire des textes qui affectent les gens de manière politique et je ne crois pas pouvoir mieux le faire avec des essais il me semble que c'est en écrivant des histoires que je peux mieux le faire mais ça découle d'un complexe et après je me dis par exemple quelqu'un comme Virginie Despentes qui peu ou prou vient du même monde que moi elle a quand même fait King Kong théorie qui a un essai très très marquant et que je trouve vraiment génial en partant de son expérience personnelle de ses lectures etc. ça peut se faire aussi donc pourquoi pas le problème de l'investissement dans le militantisme c'est que j'ai vraiment du mal avec les sports collectifs le peu de manifs auxquels je ai participé enfin non les manifs ça va encore ça me va bien de manifester mais comment dire les grands discours que j'ai pu voir à la Bastille ou à République etc. ça me met très mal à l'aise parce que je trouve que les orateurs se paient de mots et ça me dérange profondément parce que tout ça c'est du théâtre et que c'est pas du tout du tout mon truc en fait et il y a une chose que j'aborde par-dessus tout c'est les réunions ah l'idée c'est faire des réunions alors ça je confirme on en a beaucoup au sein de l'association mais oui autant être confiné ça ne me dérange pas autant être faire des réunions ça c'est pas possible et au tout début de votre réponse vous avez dit que vous préfériez écrire des histoires plutôt qu'écrire des essais vous pensez que c'est un meilleur vecteur d'idées de l'histoire ? pas forcément mais c'est celui dont je me sens le plus capable moi quand je lis des essais j'ai des intensités j'éprouve des choses mes affects sont tordus de manière qui excède mais très nettement la fiction en général c'est ce qui me rend on a tous fait l'expérience quand on lit un très très bon essai d'avoir cette angoisse du tamis on se dit je suis en train de lire et il y a plein de choses qui passent à travers les trous je ne les retiendrai pas et on se dit il faudrait tout retenir parce que c'est tellement ça donc on voit bien que les essais ont une puissance littéraire qui est la leur mais plus qu'estimable à certains égards parfois plus grande donc c'est pas un problème d'échelle de valeur c'est un problème de capacité de mon côté c'est un truc que je répète à chaque fois mais moi j'ai mis longtemps à m'en rendre compte il faut écrire ce qu'on peut pas ce qu'on veut c'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable de tout écrire voilà et j'ai des doutes quant à mes capacités d'écrire des essais quoi donc peut-être que ça viendra un jour quand je me serai spécialisé je sais pas mais c'est pas encore une fois les questions de choix d'accord on vous souhaite de toujours écrire ce que vous pouvez pour pouvoir écrire surtout c'est vrai c'est vrai et justement je lisais l'autre jour une interview dans Libération d'Alain Damasio qui est donc un autre écrivain de science-fiction que je recommande chaudement d'ailleurs j'adore ses romans dans cette interview il mettait en garde entre le potentiel dérapage autoritaire du pouvoir mais aussi et surtout et là on revient à notre discussion sur les réseaux sociaux qu'on a eu un peu plus tôt sur l'émission enfin il était en garde contre l'émission durable des technologies dans nos rapports sociaux ce que lui il va appeler un technococon est-ce que vous partagez ces craintes ? 100% c'est-à-dire que il ne faut pas reprocher à un pouvoir de vouloir plus de puissance c'est sa nature donc face à ça il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs qu'il y ait des rapports de force qui s'organisent pour l'empêcher et on se rend compte que les contre-pouvoirs qui ont été mis en place par les générations antérieures dans la constitution dans les usages dans la loi peu à peu ils s'effondrent un à un c'est-à-dire que les changements qui ont eu lieu dans notre législation le caractère de régime d'exception que prend notre démocratie il va s'accentuer à cause du terrorisme à cause de la pandémie demain à cause de l'urgence climatique qu'est-ce qui va rester donc face à ça il faut trouver des nouveaux garde-fous selon les moments on voit bien que les garde-fous qui existent ne font pas toujours fonction il y a des pratiques qui ont été mises en oeuvre au moment des gilets jaunes qui sont inqualifiables et qui ont été validées par toutes les instances qui auraient dû s'y opposer donc ça ça pose des problèmes contre la puissance des outils parce que là il parle de technologie mais là voilà qu'on fait à Heidegger qu'est-ce que les outils font à ceux qui les utilisent évidemment évidemment que ça change nos manières de penser de voir de ressentir et puis à la fin des fins comme moi je publie mes petits posts chaque jour je fais quand même du contenu gratuit pour Facebook c'est quand même de ça dont il s'agit ils sont où mes droits d'auteur ? alors cette espèce de fiction de réseau amical on se laisse prendre à ce truc-là mais mais oui donc oui ces technologies posent un énorme problème mais pas seulement par rapport aux datas à la vie privée etc c'est aussi qu'est-ce qu'elles nous font cognitivement c'est-à-dire dans quelle mesure elles modifient le cerveau humain ça ça pourrait être une pandémie d'une tout autre endopleur d'accord et justement vous avez parlé la littérature est-ce que ça peut être un de ses contre-pouvoirs ? est-ce que vous dites qu'il y en a beaucoup qui faillent ? oui c'en est un alors déjà parce que elle propose des constructions temporelles qui ne sont pas celles des réseaux sociaux c'est-à-dire que quand vous rentrez dans un livre ça vous impose un rythme et un temps qui n'est pas celui de l'émotion continue du input-output perpétuel de la gratification à heure fixe enfin à la minute quoi un livre ça demande une exigence ça produit des effets sur votre cerveau qui ne sont pas du tout les mêmes que mais moi j'ai des problèmes d'addiction aux réseaux sociaux je suis allé voir des addictologues pour ça je me suis fait soigner comme toutes les addictions on n'en guérit jamais tout à fait mais enfin ça existe et je vois bien comment l'usage des réseaux sociaux était rentré en concurrence avec la lecture et la cinéphilie et c'est tellement facile de jouir sur Facebook au lieu de se donner le mal de lire Proust mais ça ne produit pas les mêmes effets et la littérature effectivement elle peut quelque chose contre ça le problème qu'elle a c'est qu'elle a des qu'elle est a priori moins sédivisante que les écrans et que c'est une concurrence déloyale donc il faut trouver des moyens enfin voilà faites comme je fais vous punissez votre fils et vous le forcez à lire des livres sur ce thème on avait il y a quelques jours l'essayiste québécois Mathieu Boc-Côté qui nous parlait justement de ce que ce confinement permettait finalement de lire à nouveau pour ceux qui en ont le privilège est-ce que ça vous a permis aussi vous de reprendre ce temps de la lecture alors déjà je ne suis pas du tout sûr que ça nous fasse lire à nouveau ça fait lire davantage les gens qui lisaient déjà c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de pratique de lecture avant ça ne va pas se faire par génération spontanée les contenus sont innombrables qui vous évitent d'avoir à lire donc je ne suis pas du tout sûr de ça moi oui et non c'est-à-dire qu'effectivement j'ai du temps je suis chez moi je lis mais je passe quand même beaucoup de temps à aller sur internet à regarder Netflix enfin pas trop Netflix mais enfin regarder des écrans à regarder ce qui se passe sur Instagram et Facebook Facebook etc donc le retour sur soi moi je n'en ai pas été capable d'accord d'accord et est-ce que aujourd'hui ceux qui justement peut-être n'ont pas le temps de lire ceux qui sont désignés comme essentiels à la nation ce sont ces hommes et ces femmes invisibilisés ces destins que vous racontez notamment dans leurs enfants après eux la question c'est est-ce que ce sont les mêmes ? oui est-ce que c'est ça que vous voulez capturer est-ce que c'est ces gens-là que vous voulez capturer dans votre littérature ? alors entre autres c'est-à-dire que c'est vrai que les gens ça me fait toujours rire ce terme d'invisible parce qu'en réalité il suffit de vivre avec eux pour se rendre compte pour les voir c'est des rapports de distance ça n'a pas d'invisibilité ils ne sont pas invisibles c'est que ceux qui font de la littérature et de la culture en sont loin en général donc effectivement moi c'est des populations qui me touchent qui m'importent qui ont été le cœur de ma démarche romanesque jusqu'à présent et puis alors là pour le coup on vient à Sepulveda la question de la dignité c'est quand même dans mon effort montrer la grandeur des petites gens la dignité des choses supposées sans noblesse alors les gens du back office ce dont on vient de parler mais aussi les objets culturels tout ça enfin Eros Ramazotti même combat il peut y avoir de la grandeur dans toute chose si on le prend par le bon bout et la culture la littérature les arts servent trop souvent d'armes d'intimidation massive pour 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 humilier les gens qui sont dominés et quand on a comme moi la chance d'avoir reçu une onction de légitimité si importante il faut s'en servir au contraire pour 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 essayer d'inverser la vapeur si je fais si j'écris des textes sur Louis de Funès c'est pas par hasard parce qu'il y a ça derrière d'accord du coup pour vous c'est important de raconter ce genre de destin ce genre de oui finalement vous niez le terme d'invisibilisation pardon c'est vous les révisibiliser on pourrait dire ouais enfin je leur rends je leur octroie une place et je leur prête une voix dans la mesure du possible quoi mais après oui enfin je ça me met dans une position d'intermédiaire privilégié vous savez les intermédiaires c'est comme dans la c'est comme dans la grande consommation c'est eux qui prennent tout le pognon au passage alors je ne voudrais pas moi être l'intermédiaire de ces gens là il faut aussi leur donner la possibilité d'exister par eux-mêmes politiquement ça c'est le plus important je pense d'accord on va prendre une question de Paul Didier qui nous dit Emmanuel Macron a souvent dit qu'il aurait rêvé d'être romancier quel type de romancier penses-tu qu'il aurait été ? c'est une bonne question ça quel type de romancier aurait-il été ? je ne pense pas qu'il aurait écrit du nature writing a priori ça aurait pu être la première chose à laquelle je pense c'est quand même les obsèques de Dormeçon donc ça aurait peut-être été un auteur un peu comme ça quelqu'un très intelligent très cultivé qui aurait écrit de la littérature bourgeois pourquoi pas ou Paul Bourget peut-être d'accord il y a également une autre question de Matt Brand que lisez-vous en période de confinement et finalement qu'est-ce que vous pouvez nous recommander comme littérature ? ça c'est une bonne question je reviens il y a la belle bibliothèque derrière ça serait dommage de ne pas en profiter je lis j'ai lu différentes choses mais là je viens de tomber dans Peter Heller la constellation du chien et puis là je suis en train de lire un autre de ses livres la constellation du chien c'est une histoire post-apocalyptique et à la fois pastorale c'est une merveille c'est l'histoire du monde d'après où il n'y a plus rien sauf qu'il reste quand même toujours quelque chose les hommes qui vivent et dans les grands paysages type Colorado etc c'est vraiment une merveille je lis aussi un essai de David Jays qui s'appelle Slow Democracy et qui tombe à point j'interroge ça s'appellera à DJ qui réinterroge la place de la nation dans la mondialisation je lis je lis aussi Semmelweis de Céline je lis je bookine toujours plusieurs choses en même temps espèce d'espace de Pérec enfin voilà je picore un peu d'accord et au-delà de la lecture vous avez d'autres choses à nous recommander ? vous avez fait mention d'une cinéphilie un peu plus tôt oui oui moi je regarde un film par jour alors il y a deux choses qui se passent c'est-à-dire que d'une part j'ai regardé beaucoup de films post-apocalyptiques il y avait un prisme quand même Mad Max j'ai revu Mad Max Fury Road que pour la deuxième fois je l'ai détesté on en reparlera intérieurement oui oui il ne faut pas confondre le rythme et l'hystérie mais ça c'est moi et puis d'autres films qu'est-ce que j'ai vu de très Martin Eden l'adaptation italienne c'est une merveille c'est vraiment très très bien c'est à la fois c'est très culotté et tout marche franchement j'étais bluffé et puis je suis pris aussi dans des je revoue enfin il y a un côté régressif donc je revois les films que j'ai aimé quand j'avais 12 ans ils ne sont pas tous excellents mais il y en a des j'ai revu Conan le Barbar récemment et je trouve que ça ne m'a pas pris une ride non pas une je ne suis pas du tout second degré je pense que c'est vraiment un très bon film je pense que c'est quand même très bon nous avons une autre question de Jean-Bernard Carrier qui revient au corps intermédiaire supposé représenter les individus que sont les syndicats donc les corps intermédiaires c'est les syndicats est-ce qu'ils restent audibles ou est-ce qu'ils ont complètement décroché ? déjà les syndicats en France ils ont toujours eu un énorme problème de représentativité par rapport à l'Allemagne notamment et ce qui explique que la social-démocratie en France elle n'a jamais été aussi aboutie que dans les pays du Nord ou en Allemagne parce qu'il n'y avait pas cette puissance démographique derrière les syndicats donc elle part de très bas déjà à l'origine ensuite sa parole est quand même largement démonétisée aujourd'hui quand on regarde les sondages ce qui arrive tout en bas c'est les hommes politiques la presse et les syndicats donc c'est un peu compliqué finalement ils ont peu de bataillons ils sont peu écoutés et puis le pouvoir leur a fait subir un sort ces dernières années quand même qui est terrible c'est à dire qu'ils n'en avaient rien à foutre et que ça s'est vu et que du coup je ne sais pas comment ils se relèveront de ça moi j'ai dans une autre vie j'ai participé à des centaines de comités d'entreprise donc j'ai vu à l'oeuvre des syndicats des représentants du personnel ceux dont ils sont capables ceux qu'ils peuvent faire leur limite le barnum aussi le côté théâtral chacun est dans son emploi on joue des postes des trucs comme ça le vrai problème peut-être des syndicats aujourd'hui c'est le cadre juridique dans lequel ils évoluent un plan social aujourd'hui par rapport à un plan social il y a dix ans la place des syndicats est presque réduite à que d'âme c'est à dire que c'est un rouleau compresseur pour peu qu'une entreprise ait provisionné le pognon dont elle a besoin pour faire passer son projet ça passera donc de plus en plus mais ça ça mériterait vraiment une longue discussion et pour laquelle je ne suis pas tout à fait expert ce qui me semble comment dire la révolution reviendra des juristes c'est à dire que ce qu'il y a de plus intéressant intellectuellement philosophiquement et puis en termes d'effet politique il me semble aujourd'hui que ça vient des juristes parce que c'est eux qui savent enfin qui analysent le pourquoi des lois c'est eux qui décortiquent le truc il y a un bouquin formidable d'une femme enfin d'une juriste qui s'appelle Pistor sur le comment le capitalisme utilise les juristes les avocats les bataillons d'avocats pour créer le droit qui est en leur faveur Alain Suppiau aussi il leur remonterait aux économistes il me semble que la parole du juriste est la seule aujourd'hui qui puisse faire honte aux économistes parce que c'est encore un niveau au-dessus et on a encore une nouvelle question de Jean-Bernard Carrier cette fois-ci il vous demande s'il ne manque pas l'équivalent d'un Ken Loach en France du tout au tout il y a quand même les frères d'Ardène alors ils ne sont pas exactement français mais c'est un peu cette veine-là c'est vrai qu'il n'y a pas un cinéaste qui sur 25 ans aurait fait une œuvre pour ausculter et prendre le coup de la classe ouvrière en France ça n'a pas existé c'est vrai il y a des films qui sortent là-dessus en France aussi en guerre etc mais il n'y a pas une figure équivalente à celle de Ken Loach je suis sûr et bien je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier Nicolas Mathieu merci il faut que je remercie aussi Cyriel Béthény qui m'a transmis les questions et qui a géré l'espace commentaire je remercie également notre public et qui est toujours fidèle à nous suivre je crois qu'on est une petite quarantaine actuellement l'occasion de vous rappeler que nous recevons mardi Anaïs Voigilis qui est géopolitologue vendredi le philosophe et essayiste Denis Maillard et dimanche l'écrivaine et traductrice Valérie Zemnet et bien tout simplement bonne soirée restez chez vous et puis à bientôt Nicolas Mathieu à très bientôt en plein air au revoir en plein air on l'espère au revoir